ok j'entendais la musique ok venez d'entendre le beat là ce que ça avait l'air je vais juste donner une petite duck pour un nouvel rappeur c'est bon d'avoir un beat mais a son style qu'est ce que je veux dire par là quand un rappeur décide de faire du rap un jour mettons je sais pas moi t'es du genre à vouloir écouter du classique mettons tu vas avoir plus tendance à avoir du genre piano du low mettons piano plus à guitare parce que toi ok tu m'en regardes tu me dis mais si tu fous là pourquoi est-ce que tu te montre la face je m'explique moi là j'essaie de faire une chose pour les jeunes je vais créer dans cette vidéo là aujourd'hui quand je te parle à toi là je vais créer le guide du rapport le guide du rapport c'est quoi ? c'est encore plus que moi j'ai fait pour vous tous ça vient de taire ceux qui sont sur ma chaîne pis qui naviguent pour regarder c'est quoi ben le guide du rap pour être rapport mais c'est pas facile c'est pas quelqu'un de droit comme ça je joue dans le main non 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 là il y a plusieurs simples à faire parce que vous les jeunes là vous avez déjà la base du rap vous savez déjà quand si vous savez c'est quoi la base du rap c'est quand on fait vous savez dans un mot je vais dire yo yo ouais ça là c'est bon parce que vous êtes déjà déjà passé déjà passé des épreuves je peux rappeler ça l'épreuve du mot de beat l'épreuve de la musique là quand vous avez écouter votre mot vous devez essayer de premièrement vous allez fermer vos yeux ok et quand vous allez écouter votre beat vous allez comment je pourrais dire ça quand vous fermer les yeux il faut que vous écoutiez le beat fait comme pour moi qu'est ce que ça veut dire ça veut dire vous appreniez la musique à l'intérieur et quand vous avez la musique à l'intérieur elle est comme mettons la note quand vous entendez quand on se dit mettons t t t t t t t t vous voyez ce beat là chaque fois qu'on se dit t t t t genre mettons écoutez deux secondes vous entendez ? écoutez regardez bien ok je vais juste comment est-ce qu'on fait ça ok ce sera pas long écoutez ok les joues ils jouent regardez moins bien faire ok le truc ça va être ça regardez regardez vous voyez mes doigts là regardez 1 2 3 1 3 tu vois comment est-ce que je vois la lumière faut se faire une idée à ce qu'on fasse pour s'aider on va tous s'entraider histoire qu'on retrouve les mots vous voyez qu'est-ce que je fais là c'est qu'à chaque fois que écoutez écoutez vous entendez ça tac 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 à chaque fois que ça se fait il faut faut que vous fassez ça sur un lit sur n'importe quoi ok écoutez ça et écoutez dans votre tête le beat puis là vous faites ok genre mettons comme quand j'ai fait mettez les paroles mais il faut que vous suivez le beat est-ce que vous allez trouver le fait mettons vous faites comment vous faites euh 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 euh... euh euh… vous essayez de rapper ça ne marchera pas pour rapper il faut prendre son temps oui c'est stressant de fulmer comme moi ce que je fais mais pour vous aider vous les jeunes pais que je vous le explique pour le rap il faut non seulement prendre son temps mais ou si vous donnez la peine à prendre le temps de trouver les notes la note qui donne le beat on va faire 1 2 3 1 2 3 et ainsi de suite et c'est en vous entrant à faire ça que vous allez comprendre mieux le beat comment est-ce que vous faites vraiment rapper avec la musique et le genre mettons coller ça ensemble ça c'est déjà le deuxième step ensuite pour pouvoir rapper il faut que ce soit un carnet un livre quand tes rappeurs traînent tout le temps avec toi n'importe où soit en fête, en famille, en maison où est-ce qu'ils sont requis aient tout le temps sur toi un crayon et du papier par exemple je suggérais que ce soit une feuille blanche, feuille mobile peu importe prends ça traînent avec toi partout comment est-ce que je fais moi j'ai un petit carnet dedans j'écris mes beats que je vous fais mais aussi ça c'est mettons ça là ça c'est pas écrit dans dans mon livre c'est des fois que j'ai fait à l'orisateur parce que peu importe qui pour donner rapport faut-on que tu aies un livre un carnet qu'est-ce que tu veux tout ce qui est ligné pour écrire tes textes que ce soit une phrase, un mot n'importe quoi ok parce que quand t'écris un rap même moi qui a 14 ans j'ai fait 3 ans j'en ai fait je pense la mieux que tu vas avoir un mot là pis que tu vas avoir une phrase faut que tu l'écrives parce que le mot faut pas que tu le perdes parce que quand t'as la musique en tête pis que tu as le beat c'est là qu'il faut faire parce que plus tard là tu vas le perdre tu l'auras plus pis tu vas voir le syndrome de la page blanche qui peut durer longtemps donc le syndrome de la page blanche c'est en gros je pourrais t'expliquer ça tu vois mettons les rapports là ils sortent pas tout le temps la musique parce que eux là ils ont besoin de deux choses deux choses 1 il te faut de la musique pour faire du rap puis 2 il te faut de la musique qui correspond à ton style la musique funk classique hip hop rap peu importe ta musique va correspondre à ton style et 3 l'inspiration l'inspiration comment ce que les rapports font pour trouver c'est tu vas aller vous faire avec tes potes mais qu'est-ce qu'il faut faire un dame avant ce que je faisais pour pouvoir vous aider aller je me touche pour moi de s'animer que t'aimes bien euh plusieurs actifs potes deux choses facebook l'actualité regarde qu'est-ce que c'est la tv qu'est-ce qu'ils jouent les médias qu'est-ce que tu veux ok puis tout ce qui te passe par la tête euh essaye de quand tu rappes rapporte le temps en gros mots parce que le monde va faire le monde va faire oui c'est bon sauf que moi je suis juste donné le conseil ok moi je suis juste pas je te dis qu'est-ce que tu veux mais vas-y pas rough parce que si tu tu veux aller mettons te lancer avec genre euh essayer de de rapper vite c'est correct sur que imagine toi que plus tard que tu vas t'écouter toi ça faire wow c'est pour moi quelque chose c'est impossible là mais ça va être vrai il peut falloir que euh tu vas voir qu'à force de te pratiquer de rapper pis d'écrire pis de réécouter la musique pis est-ce que de faire cette boucle là de rapper écrire répéter euh avoir un texte en tête tout ça tu vas avoir le le beat sauf que par exemple pour donner rapport c'est un moment sauf que un first t'as ton mot que toi tu veux mettre comme beat que tu t'invente genre moi avant moi c'est mettons c'était ya moi c'était un ya ça peut être un yo mais peu importe au début faut que tu trouve la base de ce mot là ok c'est hyper important ensuite euh si t'as le don de fredonner une chanson que tu connais mettons moi là regarde bien j'ai du fond le but maintenant ton éthique est pas problématique c'est quand tu mets musique ton éthique est pas problématique tu vois comme ça ok je fais ça court parce que je vais vous montrer comment est-ce que tu peux faire ça mais il y a plein de sujets que tu peux avoir sur le reste sur la météo ça peut être sur ta famille ta vie mais aussi la part du temps pour être rapport ok sortir aussi un peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur parce que quand tu sors qu'est-ce que t'as toi pis si tu écris ça genre en rime le moment où je pense que je vais faire wow c'est beau mais ils vont sentir la mère tu vas sortir qu'un moment où tu vas sortir ça ils vont voir des fois la douleur que tu ressens les émotions le stress parce que le rap là c'est aussi un outil c'est un outil qui te permet de savoir de t'aider à d'enlever qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des fois encore même de chanter ça arrive à du monde que j'ai chanté pour s'aider à se distresser mais moi j'ai pas un jour pour ça c'est juste de te dire pourquoi que si tu veux rappeler ok tu peux donner un rapport comme moi là 1 est le beat en toi là et je prends le beat en toi 2 il faut que tu aies ta note comme ça là l'affaire du doigt qu'on a fait tantôt 3 il faut que tu aies tout le temps avec toi tu traînes un carnet un crayon tout le temps même avec une égliseoire s'il le faut ok parce que la minute que tu vas avoir un mot une phrase en tête je te le dis que tu vas me dire merci plus tard sur la chaîne vidéo pour t'abonner je le sais tu vas dire je te le dis putain tu t'écris pas là quand t'as ton mot ou ta phrase ça marchera pas plus tard là tu vas faire ah mon dieu pourquoi j'ai pas écrit pourquoi j'ai pas écouté écoute c'est hyper important parce que même moi qui suis grappeur je le fais je te le dis dans le métro dans le tabus je traîne tout le temps mon carnet jusqu'à même je suis un grappeur ok c'est pour moi mon carnet c'est mon bébé on va s'en entendre on va s'en entendre ok mais écoute c'est vraiment important que quand tu fais du rap t'aies tes notes ta note comme ça la note t'aies ton mot et tu sentes le beat en toi pis quand tu fais du rap parle pas juste euh mais tu peux parler de n'importe quoi tu peux parler d'avenir tu peux parler du passé c'est pour parler de ta vie mais quand tu rappes rappes pas trop vite ni trop lentement rappes selon ton style que ce soit fun classique euh comme dans une personne qui aime du rap qui aime classique va chercher des rappes classiques comme genre mettons Mozart mais en même temps des basses tout ça pis il va il va presque être habiter ce beat là parce que tu as l'écouté plusieurs fois ça va faire tu vas tu vas l'apprivoiser à toi ça va faire ok ouais pas pire mais ça me correspond pas parce que ton beat quand tu as fait un il faut que ça te ressemble c'est comme mettons moi mon beat que je fais c'est des beats des trap des trap beat mettons moi là mon beat à moi là c'est du lot mais tout ton beat ok ça dépend tout le temps de ton humeur mettons si je joue à l'oeil je vais prendre un thème agressif mettons un peu parce que je suis un peu excité pis je suis content mais si t'es quelqu'un mais si t'es quelqu'un de vraiment euh actif dans quelqu'un de vraiment déprimé mettons tu vas prendre défoncé pis c'est un beat insomotable pis l'humeur vraiment écoute genre morte là t'essayes de faire ton mieux pis tu t'es en déprimé pis ou encore un thème tu te centristes mais prends un thème sad qui correspond avec toi pis pis quand que pis imprigne-toi la musique pis vas-y sors le lot sors les phrases pis je te le dis traîne tout le temps avec toi un cahier pis un crayon ligné pour écrire parce qu'à minute que tu veux avoir de quoi en tête tu devras pas l'oublier ok fait que j'espère que ça t'a plu c'est mon guide du rappeur Abrogène au revoir bye